mamma mia salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des titres du net alors à la demande de l'un des abonnés on va essayer de rendre un peu automatiquement ici le défilement des images alors comme prérequis vous faut avoir regardé tout simplement la vidéo permettant ici de pouvoir voir ce mini-slider là donc pour ce faire rien de bien compliqué si vous rendez tout simplement au niveau de youtube vous n'aurez qu'à rechercher ici tout simplement slider teacher du net ok normalement vous allez voir ici cette vidéo qui vous permet de réaliser ici ce fameux slider donc c'est ce michi michi la slider en html5 css3 javascript ok donc lors de la vidéo que je viens de vous présenter pour pouvoir faire défiler les images on utilisait tout simplement ce petit progress bar là qui nous permettra ici de passer d'image en image maintenant on va essayer de rendre ce michi bichi automatique sans ici donner la possibilité à l'utilisateur de pouvoir tout simplement utiliser le progress bar donc première chose je vais enlever ici ce michi bichi qui permet ici de fait clignoter le texte parce que c'est un petit peu gênant ok donc c'est cette fonction là je vais essayer rapidement de la commenter donc je sélectionne ce michi bichi et shakebom de même je l'appelais à ce niveau cette fonction change background title je vais également commenter cette ligne donc puisque nous n'allons pas utiliser cette fois ci le progress bar je n'ai qu'à remonter tout juste à ce niveau et supprimer ici cette fameuse ligne là mais avant de la supprimer remarquer que la valeur minimale c'est ici 0 et la valeur maximale c'est 2520 rappelez-vous de cette valeur max la 2520 et le pas est tout simplement de 1 donc je vais enlever ce michi bichi et si je viens à ce niveau normalement ici rien ne doit changer à part que le texte ne va plus qu'ignoter je n'ai plus la possibilité de pouvoir avancer avec ici ce fameux progress bar donc puisque c'est nous qui allons faire avancer maintenant ici de manière dynamique ici nos différentes images je dois venir définir une nouvelle variable que je vais appeler par exemple slider value et c'est cette valeur là qui va me permettre à chaque fois de pouvoir avancer comme si on simulait tout simplement l'avancement de notre fameux progress bar donc je vais initialiser cette valeur à 0 donc tout ce que j'ai à faire c'est quoi au niveau de ma fameuse fonction loop où je récupérerai tout simplement la valeur de notre fameux slider je vais mettre maintenant cette fois ci en lieu de place de slider point value slider underscore value et ceci va me permettre de pouvoir récupérer la valeur de ma nouvelle variable que j'ai définie à ce niveau donc en lieu de place ici de mettre ce michi bichi je vais mettre une nouvelle fonction que je vais appeler tout simplement change slider value qui va me permettre de pouvoir modifier la valeur de notre fameux slider donc je descends tout juste en bas et je crée rapidement cette fameuse fonction là donc je mets ici change slider comme ceci et je mets ensuite value au niveau de cette fonction pour tester rapidement je vais mettre un petit alerte et je vais mettre pourquoi pas toto pour voir que tout ceci fonctionne donc je viens à ce niveau j'actualise normalement chez kibam je vois ici toto tout marche à la perfection donc ça va devenir très tôt tout simplement embêtant donc je vais faire empêcher rapidement et je fais ok donc qu'est ce que je fais à ce niveau je vais enlever ce fameux alerte là et je remets ici la ligne qui permettait d'incrémenter ici ce michi bichi notre variable x ce que je vais faire c'est tout juste après simuler ici l'incrémentation également de la valeur de slider value et si vous rappelez en avant c'est tout simplement papa de 1 donc à chaque fois il faudra ajouter un à la fameuse valeur ici de notre fameuse slider value donc je viens à ce niveau je tente tout simplement ici d'actualiser et chez kibam vous voyez que bel et bien ici mes images défile de manière automatique on peut remarquer également que c'est un peu long si vous voulez tout simplement en ceci rapide je n'ai qu'à modifier la valeur ici et mettre par exemple 5 si je mets 5 vous allez voir les images vont défiler beaucoup plus vite ok mamma mia maintenant remarquer le petit problème que nous allons avoir tout juste à ce niveau lorsqu'on va arriver au niveau de la dernière image vous voyez c'est comme si on n'a plus ici nos différentes images cela est dû au fait qu'on essaie d'écrémenter la valeur alors qu'on a déjà atteint la valeur maxi et ici 2520 donc ce que je dois dire c'est que si on atteint 2520 nous faut plus incrémenter il faut remettre la valeur du slider value à 0 de même que la valeur de x à 0 ok donc je descends ici et je mets ici si la valeur de slider value est supérieure à 2520 qui représente tout simplement la valeur maximale tout ce qu'il faudra faire c'est quoi il faut remettre le slider value à 0 et il faut également ici remettre la valeur de x à 0 donc pour tester ce michibushi je vais avancer papa de 10 comme ça ça va aller beaucoup plus vite donc j'actualise et qu'est ce que vous voyez chez kibam lorsqu'on va arriver au niveau de la dernière image plus de problème et tout marche maintenant à la perfection alors les gars c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous l'avez apprécié sur thangas watching dont forget to subscribe la venait cd peace